On va partir de votre témoignage, Laurent Lafon qui est éclairant. Voilà aussi pourquoi vous êtes là. Votre bureau à la mairie n'est pas accessible aujourd'hui aux personnes handicapées en fauteuil. Pour quelles raisons ? Pour la raison principale que c'est un hôtel de ville qui a été construit à la fin du 19e siècle et qu'évidemment à cette époque la question de l'accessibilité ne se posait pas, malheureusement ne se posait pas et du coup il n'a pas été conçu en conséquence. Alors on a essayé de rendre accessible l'hôtel de ville, le rez-de-chaussée ainsi qu'un certain nombre d'étages. Malheureusement il y a, comme dans ces constructions du 19e, des demi-étages qui fait qu'ils ne sont pas accessibles en ascenseur. C'est un problème concret, matériel, mais ça fait 12 ans que vous êtes maire. Le blocage il est persistant. Jamais vous n'auriez pu vous mettre aux normes à cet égard au 1er janvier 2015, dans quelques jours donc ? Dans ce cas concret non, c'est techniquement difficile. Sans parler financièrement c'est coûteux, mais c'est même techniquement difficile, c'est ça la difficulté. Donc dans ces cas-là, quand on est confronté à une difficulté, on essaye de trouver des solutions. On privilégie d'abord ce qui peut être mis en accessibilité rapidement. Plutôt que de rester buté sur une difficulté, on essaye de trouver des solutions sur d'autres sites. On a rendu un certain nombre de sites accessibles. On a privilégié par exemple l'accessibilité à l'hôtel de ville du rez-de-chaussée. Tous les systèmes d'accueil sont au rez-de-chaussée et permettent à quelqu'un en fauteuil roulant d'accéder au rez-de-chaussée. En revanche, il y a quelques endroits où on a des difficultés. Merci. 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 Merci.